Ma chère, bonjour. Et voilà. Merci. Ah, tu as une autre qui vient d'arriver. Alors, bienvenue tout le monde. On a Guylaine Vinet d'Alpha Plus qui est avec nous. Bienvenue, Guylaine. Puis merci de venir partager tes connaissances, ton expertise avec nous. On va parler de Canva aujourd'hui. Donc, Guylaine va nous montrer comment utiliser cet outil puis peut-être répondre à certaines interrogations que peut-être certains d'entre vous avez par rapport à l'outil. Alors, sans plus tarder, je te passe la parole, Guylaine. Merci. Oui, je vais partager mon écran dès maintenant. Est-ce que vous voyez ma première diapo? Oui. Oui. Et vous m'entendez bien? Moi, je t'entends bien. Ok, parfait. Alors, allons-y. Donc, aujourd'hui, oui, on va parler de Canva. On va parler de Canva puis des différents modèles qui existent dans le Canva pour créer des différents produits, différentes créations. Donc, ça va être mon petit côté créatif aujourd'hui. Je pense que ça va être peut-être un petit peu plus léger que les deux ateliers que j'ai faits précédemment. Donc, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi exactement Canva. On va regarder des exemples de création. Je vais faire une petite démonstration. Encore une fois, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui de vous montrer tous les détails de Canva. Mais quand même, je vais vous donner un aperçu qui va peut-être vous encourager à aller l'essayer parce que c'est un outil qui est quand même assez simple d'utilisation. Et puis, après ça, on pourra peut-être avoir une courte discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en classe. Donc, qu'est-ce que Canva? C'est un studio de création graphique en ligne qui est gratuit. Il y a une version payante. Moi, je ne l'ai pas la version payante, puis je suis très satisfaite avec ce qu'il y a dans la version gratuite. La version gratuite donne accès à des centaines de milliers d'images et de graphiques. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, il y a des choix de modèles qui sont déjà préfets. Ça peut être des bulletins, ça peut être des cartes de souhaits qui sont déjà faites. Puis, on peut juste aller changer les images, changer le texte, les couleurs. On peut travailler avec ça. Et la version gratuite nous donne 5 giga octets d'espace de stockage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? Il y a vraiment une panoplie de choses qu'on peut faire. Ça me dit que ma connexion est un petit peu lente. Donc, vous me faites signe si jamais ça ne passe pas bien de votre côté. Je vais peut-être ralentir le débit un peu. Donc, avec Canva, on peut créer des messages pour les médias sociaux. C'est souvent utilisé pour ça parce que dans Canva, on peut aller chercher des modèles qui sont déjà prédimensionnés pour les médias sociaux. On peut faire des affiches, des infographies, des montages photos. On peut créer des certificats. On peut même l'utiliser pour des lettres parce qu'il y a des modèles de lettres. On peut l'utiliser pour faire des curriculums pité. Diaporama, des cartes de souhaits et encore. Donc, en ce qui concerne les modèles qui sont déjà dans Canva, qu'on peut juste utiliser pour créer nos propres choses. Évidemment, comme je l'ai dit, il y a les modèles pour les différents médias sociaux. Il y a des modèles pour faire des invitations, pour créer des logos, créer des factures, des brochures, des plans de cours, des horaires. Et il y a même des modèles pour imprimer sur des vêtements comme des T-shirts. Donc, pour le produit final, qu'est-ce qu'on fait avec Canva? C'est vers quoi qu'on s'en va? Donc, on peut enregistrer les créations. En mesure qu'on travaille, c'est enregistré. Puis, on peut les télécharger plus tard. Donc, on peut travailler. On travaille dans le fond, dans le nuage. On peut créer des messages pour les médias sociaux. Et on peut connecter nos réseaux sociaux à même Canva pour les partager à partir de là. Donc, ça fait un travail qui se fait sans embûche. On peut aussi enregistrer notre création en format PDF, puis simplement l'imprimer. Tout simplement. Et tout ça, c'est gratuit. On peut aussi commander le produit final. Donc, on peut créer quelque chose, des images, du texte, un ensemble de choses qu'on peut décider d'exporter sur un produit dont on fait la commande d'impression. Donc, Canva offre aussi ça. On peut demander d'avoir un calendrier d'imprimer avec nos images, une tasse, un vêtement, des choses comme ça. Donc, on peut commander des impressions. Évidemment, il y a des frais. Et puis, on peut aussi enregistrer au format comme JPEG pour les images, si on veut utiliser ce qu'on a créé pour l'afficher en ligne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est à partir de mon ordinateur, c'est la version que j'utilise dans un navigateur. C'est en ligne. Mais on peut aussi l'utiliser sur une tablette. On peut télécharger l'application, soit Android ou sur un iPad. On peut aussi installer l'application sur un ordinateur. Ça, je ne l'ai pas essayé. Mais c'est aussi possible de faire pour travailler directement à partir de l'ordinateur. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des exemples de création très simples. Je les ai faits rapidement. Je ne suis pas une experte, mais pas du tout. Je ne suis même pas très bonne quand ça vient aux choses visuelles. Mais c'est juste pour vous démontrer un peu ce qu'on peut faire. Et aussi, je ne veux pas trop me promener tout de suite dans Canva parce que je sais que c'est un petit peu difficile quand je démontre des choses. On va y aller quand même tantôt. Mais là, je vous montre des impressions d'écran que j'ai fait, de création que j'ai faite dans Canva. Donc, la première, c'est une affiche. Donc, l'affiche, elle existait dans ce format-là. Je pense que j'ai peut-être juste changé l'image et un peu le texte. Donc, ça, ça existait déjà. Et ça, ça pourrait être imprimé sur papier couleur. Ça pourrait aussi être sauvegardé en format pour une image qu'on veut afficher peut-être sur un site web ou quelque chose comme ça. Ici, c'est un bulletin. Là, on voit seulement la première page. Encore une fois, j'ai pris un modèle de bulletin qui existait déjà. J'ai fait des petits changements. L'image qui se trouvait dans le bulletin était payante. Ça, je vais y revenir tantôt. Je vais vous le montrer. Il y a des images qui sont gratuites. Il y a des images qui sont payantes. Donc, moi, je suis allée chercher une image gratuite. Comme vous voyez, c'est une très belle image. Il y a vraiment des belles images dans la banque d'images gratuites. Et puis, là, on peut adapter le texte. On peut changer les couleurs. Moi, j'ai mis un encadrement autour. Il n'y en avait pas. Et ça, c'est sûrement la première page. Quand on travaille avec un bulletin, on a plusieurs pages qui sont dimensionnées différemment. Donc, on peut jouer avec les éléments de différentes pages. Ici, c'est une grille que j'ai utilisée pour faire une espèce de montage photo qui pourrait servir, par exemple, à annoncer un cours. Donc, c'est très simple, encore là, de piger les images et de les lisser sur la grille et de choisir le texte qu'on veut ajouter. Celui-là, je vais y revenir tantôt. On va regarder comment faire ça. Et ici, une production très, très simple. Cette carte-là existait déjà. Tout ce que j'ai fait, c'est changer un petit peu la couleur du fond et changer l'image. En fait, le texte, je pense que je ne l'ai même pas changé. Donc, ce sont des exemples de production. Donc, ce que je vais faire maintenant, si vous me permettez, je vais me déplacer dans Canva. Donc, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est mon compte Canva. Je vais juste arranger mon écran. J'ai des petites difficultés. OK. Comme ça. OK. Voilà. Donc, c'est mon compte gratuit. Je n'ai pas de compte payant. Et ce que je vais vous montrer en tout début, ce sont justement les modèles qui sont disponibles. Donc, si on ouvre un compte, c'est ici qu'on se trouve au départ. Et ici, sous modèle, vous voyez, il y a différentes catégories, réseaux sociaux, personnel, entreprises, marketing, enseignement et tendance. Donc, sous chacune des catégories, il y a des modèles qu'on peut aller choisir. Donc, je veux juste vous avertir que si vous cliquez sur, par exemple, réseaux sociaux ou si vous cliquez sur voir tout, vous n'allez pas voir plus de modèles pour les réseaux sociaux. Vous allez vous retrouver dans l'ensemble de tous les modèles. Donc, ce qui se trouve ici sous les catégories, c'est vraiment ce qui appartient à cette catégorie-là. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient être intéressantes qui répondent à mon besoin. Donc, pour les réseaux sociaux, rapidement, vous voyez, on peut créer différentes publications pour les médias sociaux qu'on utilise. Ce sur quoi je voulais porter votre attention, ici, entre autres, dans personnel, il y a même des curriculums. Je vais cliquer. On va revenir et aller vers l'arrière un petit peu. Je vais essayer d'y aller lentement. Donc, vous voyez ici des modèles de curriculum. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on a ça, lorsqu'on clique, on peut avoir une prévisualisation et après, on peut l'ouvrir et aller changer le texte, changer les couleurs. Mais on a une base avec laquelle on travaille. Je vais aussi vous montrer. Ici, en entreprise, il y a des diaporamas. Et vous me le dites si je vais trop vite par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Donc, voilà. Ce sont des diaporamas. Donc, si je vais… Oui, je peux le voir ici. Vous voyez, ça dit 1 sur 24, 2 sur 24, etc. Donc, ce sont toutes les diapos qui sont dans cet ensemble-là. Donc, si je choisis ce modèle-là, j'ai un ensemble de diapos que je peux utiliser et aller ajuster les couleurs et ajouter mon propre texte. Donc, ça peut être une façon de faire rapidement une présentation de type diapo. Ensuite, ce qui peut être intéressant, ce sont les impolettes. Je vais y revenir. On va les regarder plus en détail parce que c'est quand même intéressant. En enseignement, il n'y a pas tant de modèles spécifiques à l'enseignement. Je dirais que dans toutes les catégories, il y a des choses que vous pouvez peut-être utiliser. Plan de cours, feuilles de travail. Bon, ça, ce sont des feuilles d'activité. Je dirais que c'est plutôt, en général, juvénile comme apparence, mais on peut les changer. Certificat, serre à l'image, c'est lorsqu'on veut faire un scénario avec des images, signer horaire de cours. Donc, vous pouvez les regarder. Il y a ça, mais je veux vraiment porter votre attention sur les infolettres. Les infographies aussi sont très intéressantes. Je m'excuse, c'est un petit peu lent de mon côté. Ce que je peux aussi vous suggérer, c'est qu'en haut, il y a un plan de recherche. Donc, si vous voulez chercher quelque chose de spécifique, vous n'êtes pas obligé d'y aller par catégorie. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés et on va vous donner des suggestions de modèles. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment différents modèles qu'on peut utiliser. Et je vais choisir celui-ci. Voilà. Pour qu'on puisse aller regarder de plus près. Donc, ici, j'ai un aperçu de ce que je peux faire, de ce qui est déjà en place pour ce modèle-là. Et je peux aller le personnaliser. Donc, je clique ici sur personnaliser. Et je vais m'assurer qu'on le voit en plus grande. Voilà. Ça, ça devrait être mieux. Comme ça, ça devrait être mieux. Alors, voilà. J'ai ici la première page du modèle de l'infolette que j'ai choisi. Donc, je vais l'utiliser pour vous montrer quelques petites choses dans Canva. Alors, la première chose, c'est l'image ici. Vous voyez, c'est écrit supprimer les filigranes. C'est que c'est une image payante. Si je clique sur le bouton, on va voir que je peux garder l'image dans mon infolette, mais il faut que je paie. Donc, il faut payer 2,78 pour avoir cette image-là. Je ne vais pas faire ça. Je vais vous montrer comment aller en chercher une autre. Mais avant d'aller chercher une image, je vais juste montrer qu'on peut tout, vraiment, tout changer. Donc, ici, je peux changer. Je peux dire c'est le volume 1. Je peux changer la date. C'est peut-être un petit peu difficile dans mon cas parce que l'écran est serré. Et voilà, donc, je peux changer les choses comme ça. Je peux changer les images, je peux changer les couleurs. Donc, on va voir à ça. Donc, l'image ici, je peux aller à gauche. Je clique sur photo. Et Canva va me donner des suggestions. Moi, je vais faire une recherche. Je vais marquer gratis ciel parce que je veux rester dans le même thème, mais je veux avoir une image gratuite. Donc, je vais m'essayer comme ça. Et je vais choisir une image. En fait, vous voyez, quand il y a une petite couronne, ça veut dire que c'est payant. Donc, on peut soit payer l'image séparément ou on peut s'abonner à la version pro. Là, je ne me souviens plus exactement des frais, mais je vous dirais qu'en général, ce n'est pas nécessaire. Il y a vraiment un grand choix de choses gratuites dans Canva. Je vais prendre cette image-ci. Lorsque je clique dessus, vous voyez, elle apparaît sur mon écran, sur mon infolettre. Je vais créer de l'espace. Donc, je vais essayer de la poser. Des fois, ça fonctionne. Des fois, si on la pose, elle prend la place de l'autre image. Des fois, il faut la dimensionner. Comme on veut, ici, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais le faire. Je vais aller enlever l'autre image. Donc, je la sélectionne. Je la supprime. Voilà. Et je vais ramener celle-ci. Vous voyez comment mon texte est caché lorsque je pose l'image. Donc, il faut que je l'envoie en arrière-plan. Donc, je vais dans la position et je l'envoie à l'arrière complètement. Comme ça. Et là, c'est fait. Je vais la dimensionner ici, comme ça, simplement, pour que ça fonctionne. Voilà. Et donc, c'est fait. Maintenant, si je veux changer les couleurs, je n'aime pas l'orange, je peux cliquer sur la boîte orange ici. Et là, je vais vous faire remarquer que le menu en haut va changer selon l'élément que je sélectionne. Donc, le menu est personnalisé à chaque élément. Donc, ici, j'ai un élément où il y a du texte et de la couleur. Comme on voit ici à gauche, j'ai la couleur orange et je vais aller peut-être essayer un bleu foncé. Voilà. Donc, j'ai changé la couleur de mon texte. Et aussi, je vais vous montrer si jamais vous voulez changer la police. Donc, je clique sur le petit encadrement où il y a le texte. Et ici, en haut, j'ai différentes options pour changer. Je peux rapetisser le texte. Je peux changer la police de texte. Peut-être pas. Je vais le remettre. Donc, il y a aussi les petits boutons habituels pour annuler la frappe. Et ensuite, je peux aussi changer la couleur. Je ne la changerai pas parce que j'ai un beau contraste en ce moment entre le blanc et le bleu. Mais je pourrais aller choisir une autre couleur ici. Donc, c'est assez simple comme vous voyez. Je peux faire la même chose ici. Je peux aller cliquer sur mon encadré. Simplement aller choisir une autre couleur. Et voilà, c'est fait. Et bon, ici, j'ai le texte qui m'est donné en exemple. Mais bon, c'est ici que je vais aller copier le texte que j'ai peut-être dans Word ou dans un document Google. Et je vais le coller ici. C'est comme ça que ça fonctionnerait simplement. Et pour continuer, si notre infolettre a plus d'une page, on peut aller voir. Bon, la deuxième, c'est ce qui se présente ici. C'est une image avec un peu de texte. Je pourrais ajouter une autre image. Je pourrais vraiment modifier la page comme je le veux. Et si je veux avoir plusieurs pages, je peux soit dupliquer la page ou en ajouter une autre blanche. Et travailler à partir d'une page complètement blanche. Nathalie, je ne vois pas s'il y a des questions. Est-ce que ça va? Nathalie ou Gabrielle? Oui, moi, je peux aller voir ici dans le clavardage. Il y avait des choses qui étaient là. Initialement, le numéro de la réunion, Nathalie l'a donné. Linda qui a rendu fonds 155 et 88 $ par an pour trois utilisateurs. Ça fait que j'imagine que c'est la version professionnelle, surpayante. Ça doit être ça. Ça doit être. Parce que moi, tu vois, personnellement, je voulais le faire. Je pense que c'est 90, je pense, par année pour une personne. Donc, ça semble être… Ça semble. Merci. Si Linda confirme que c'est Guilla Pro. Je t'ai posé la question, je n'avais pas eu revue plus haut. C'est bon. Merci, Linda. Merci de préciser. J'avais oublié de vérifier ce fait-là. Parce que moi, je n'utilise pas la version Pro. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la collaboration. Quoique la version gratuite, je permets de collaborer aussi. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est pour, disons, une infolette. Je vais vérifier que j'ai bien montré ce que je voulais vous montrer ici. Il y a une petite chose que je voulais vous montrer, qui est un truc qui peut être… qui n'est pas nécessairement utilisé souvent, mais dans certains cas, ça peut être très utile. C'est si vous voulez positionner des éléments, les repositionner plus haut, plus bas, mais ensemble. Ils ne voulaient pas déplacer chaque élément un par un. Il est possible de les grouper. Donc, ici, je sélectionne avec ma souris, comme ça. Et vous voyez, j'ai groupé en haut. Je clique là-dessus et ça devient un élément. Et là, je peux déplacer tous les éléments qui se trouvent dans ça ensemble. Et si je décide qu'il y a quelque chose dans mon ensemble que je vais aller changer, je peux encore une fois cliquer dessus et dégrouper. Et là, je peux aller choisir un des éléments et le déplacer à ma guise, selon ce que je veux. Une autre chose qui peut être intéressante aussi, c'est le verrouillage. Donc, si une fois que vous avez une partie de votre création, que vous êtes très satisfait, vous ne voulez plus que ça bouge, puis des fois, on s'accroche, pour ne pas qu'on s'accroche, si je me souviens bien, je vais ici. Et là, je peux verrouiller. Et là, ce n'est plus possible de le bouger. Je ne peux plus le bouger. Et attendez, est-ce qu'il y avait une autre chose ici que je voulais déverrouiller? Oui, il y a le style. Des fois, pour moi, ça fonctionne et parfois, ça ne fonctionne pas. Parce que si on veut appliquer un style, par exemple, si je sélectionne le texte ici, normalement, comment ça devrait fonctionner? C'est que je vais copier le style et que je peux aller ici l'appliquer. Ça devrait, normalement, ça aurait dû devenir aillé verrouillé. Alors, peut-être que c'est pour ça. On va réessayer. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu de difficulté avec celui-là. Mais c'est sûrement très utile si on a travaillé fort pour avoir un style dans une partie de notre création puis qu'on ne veut pas être obligé de... Ah, ça a fonctionné cette fois-ci. Donc, ça doit être parce que c'était verrouillé. Donc, vous voyez, j'ai juste copié le style. Donc, ce que ça a copié, c'est à la fois la police de caractère et la couleur. Et ça l'a collé ici sur ce que j'avais plus haut. Donc, ça peut être des petits trucs qui nous aident à travailler un peu plus rapidement qu'ils nous sauvent du temps. Donc, c'est ça pour l'infolettre. Je vais aller maintenant... On a utilisé un modèle. Là, maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment on peut créer quelque chose mais sans utiliser de modèle... Ben oui, je pense que ça pue. T'as une minute. Ça va. Donc, on va dans Créer ici, à haut. Et là, vous allez voir, il y a une liste de types de créations qu'on peut faire. Je vais juste vous dire que Vidéo, c'est récent. Je pense que ça ne fait pas un an que Canva offre la possibilité de créer des vidéos. Je ne l'ai pas exploré beaucoup. Je me suis un petit peu renseignée. En fait, il y a beaucoup de types d'éléments dans Canva que je vais vous montrer bientôt. Et on peut les assembler et faire... On peut même mettre des transitions et faire une espèce de vidéo. On peut même s'enregistrer et télécharger la vidéo dans Canva et ajouter ça. Donc, si on fait une carte de souhait et qu'on veut s'enregistrer, souhaiter donner des souhaits à quelqu'un, on peut le faire. Et là, ça fait une petite vidéo vraiment avec une ligne de temps qu'on peut éditer. Je ne vous en ferai pas la démonstration aujourd'hui, mais c'est possible de le faire. Donc, vous voyez, on peut faire une affiche, une carte, un diaporama. Donc, il y a différents types de documents. Mais là, quand on les choisit ici, vraiment, on a une page blanche. On a un départ blanc, mais avec le format habituel pour ces choses-là. Donc, moi, ce que je veux vous montrer, c'est le montage photo. Donc, vous voyez, on me donne un rectangle presque carré blanc pour commencer. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est la grille pour travailler. Donc, je vais essayer de reproduire la petite affiche que j'avais faite pour annoncer un cours d'informatique qu'on avait dans la diapo tantôt. Donc, dans Éléments, il y a vraiment toutes sortes de choses ici qu'on peut choisir. On peut choisir des formes, des petits graphiques. Bon, les photos, évidemment, les vidéos dont je vous parlais. Il y a de l'audio. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a d'autres sortes de graphiques ici. On peut ajouter des tableaux. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à explorer. Des cadres. Si, disons, on voudrait ajouter une photo qui a un certain cadre, on pourrait prendre le cadre et ajouter la photo à l'intérieur et elle prendrait la forme du cadre. Moi, ce que je veux vous montrer qui est vraiment bien, ce sont les grilles. C'est un petit peu difficile avec mon écran. Donc, ici, je vais vous en choisir une. Vous allez voir. Elle va s'appliquer automatiquement sur mon cadre que j'ai choisi pour faire ma petite affiche. Donc, ce que je peux faire ici, j'ai déjà des éléments qui sont disposés en gris. Et je vais aller dans « Photos » et je vais aller faire une recherche. Si j'essaie « Ordinateur », je pense que je vais trouver quelques petits... quelques images. Donc, si je clique comme ça, je peux la choisir, l'image. Et là, je peux la déplacer et elle va simplement aller se déposer dans le cadre. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais essayer de trouver des gens. Est-ce que ce serait bien d'avoir des gens sur ce genre de fiches-là? Je ne trouve pas tellement de visage. Tiens, ici, celle-là. Alors, voilà. Je vais encore une fois glisser et elle se place dans le cadre. Maintenant, je peux ajuster la photo. Donc, si je double-clique ou si je clique sur la photo et je clique « Renier », « Double-cliquer » ou « Renier », ça fait la même chose. Vous voyez, ça, c'est la photo au complet. Donc, je peux ici la choisir, comme ça, la sélectionner et l'ajuster. Comme je veux mettre l'accent sur les visages, je la positionne comme ça. Et voilà. Je peux essayer de faire la même chose avec celle-ci, mais elle est quand même assez bien comme elle est, comme ça. Voilà. Et là, j'ai deux photos. Je pourrais en ajouter une troisième ici, mais ça ne me laisserait pas beaucoup de place pour mettre un petit encadrement, peut-être pour ajouter de l'information. Donc, je vais utiliser cet espace-là pour ajouter de l'information. Donc, pour ce faire, je le sélectionne comme ça. Et vous voyez les couleurs ici. Je vais aller me chercher une couleur. Donc, je vais y aller avec du foncé, comme ça. Et là, je peux ajouter du texte. Alors, pour ajouter du texte, je clique à gauche ici dans « Texte ». Et là, ici, j'ai, bon, les choses de base, le titre, le sous-titre, le texte. J'ai aussi des ensembles de textes qui sont comme préétablis. Donc, je peux choisir un de ceux-là parce que j'aime le mélange de police, de caractère et aller écrire le texte, remplacer le texte avec ce que moi, je veux avoir. Pour l'exemple ici, je vais juste ajouter un titre comme ça. Vous voyez. Et je vais aller le positionner ici. Et comme c'est très grand, je vais rapetisser. Et vous voyez, en haut, les outils qui se présentent à moi parce que c'est du texte. Ce sont des outils, là, d'édition de texte habituel. Donc, je vais le rapetisser comme ça. Et je vais aller écrire en informatique. Voilà. Et je vais le mettre en haut comme ça. Et je vais retourner dans mon texte et peut-être ajouter un sous-titre comme ceci. Et là, je vais mettre le numéro de téléphone peut-être. Oups. Ici, c'est pas ça que je veux avoir. Voilà. Ça, c'est mieux. Donc, je pourrais, pour les besoins de la cause, je vais y aller simplement. Et je vais mettre un numéro de téléphone. Donc, voilà. Là, on voit que le contraste n'est pas très bon. Donc, je peux cliquer. Et là, de nouveau, j'ai le menu pour faire l'édition du texte. Et je peux aller choisir une autre couleur de texte. Je peux faire la même chose avec le numéro de téléphone. Alors, voilà. Donc, si je suis assez satisfaite de ce que j'ai, je peux le... On peut passer à la étape suivante. Mais je ne vais pas le faire parce que je vais montrer quelques autres petites choses. Si je... Je pense que c'est correct, mais j'aimerais ça essayer d'autres choses, mais je ne veux pas défaire ce que j'ai fait. Alors, un autre petit truc qui est très, très bon à savoir, c'est qu'on peut dupliquer la page. Voilà. Alors, j'ai deux pages identiques. Et là, je peux garder ma première page telle qu'elle parce que je l'aimais bien. Et ici, venir essayer autre chose. Donc, ici, ce que je veux essayer, je vais essayer de mettre une forme juste pour vous montrer comment on peut mettre une forme dans le... En passant, Glenn, il y a un commentaire dans le clavardage où la personne se demande si on peut mettre des photos personnelles. Oui. Oui. Je suis allée un petit peu vite. C'est une très bonne question. J'y reviens tout de suite. Donc, quand... Tantôt, là, je vous montrais la banque d'images parce que c'est la force de Canva, c'est qu'une grande banque d'images. Mais évidemment, dans votre cas, vous voulez peut-être avoir quelque chose qui vient de votre environnement parce que c'est ce qui parle plus. Vous pouvez ici cliquer sur téléverser. Et là, vous voyez, images, vous pouvez aller les choisir dans différents endroits comme dans Drive ou dans Disque ou Google Disque ou Dropbox. Vous pouvez aussi aller cliquer sur importer des médias. Et ça, ça va aller dans votre ordinateur si ça se trouve sur votre ordinateur la photo que vous... l'image que vous voudriez utiliser. Donc, oui. Merci pour la question. Donc, si vous voulez, ici, juste pour illustrer parce que ce ne sera peut-être pas plus joli si j'ajoute ça, mais je veux juste vous montrer que vous pouvez ajouter des formes, superposer des formes. Donc, ici, je vais prendre le cercle et aller le déposer par-dessus. Je pourrais évidemment utiliser une image ici dans le cercle. Ça, ça se fait toujours. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'on peut superposer des formes. Je ne passerai pas trop de temps à faire la perfection ici. Vous comprenez le principe. Donc, ici, je peux changer la couleur. Voilà. Donc, je pourrais jouer comme ça. Là, j'ai perdu mon texte, mais si j'ajoutais mon texte à nouveau, voilà. Je pourrais comme ça superposer différentes choses. Donc, tout ça pour illustrer que si vous aimez ce que vous avez fait, mais vous voulez voir si ça ne pourrait pas être mieux, vous pouvez dupliquer la page et continuer à travailler là-dessus et ainsi de suite. Et après ça, avoir une bonne idée de ce que vous préférez dans votre création, choisir celle que vous préférez. Je vais juste vérifier mes notes. Pour enlever une photo, ça, ça nous arrive. On change d'idée. On clique avec le bouton droit de la souris et on peut détacher l'image comme ça. Donc, si je veux plutôt la mettre ici en haut, je pourrais le faire à ce moment-là ou je pourrais simplement cliquer et supprimer si je veux l'enlever. Donc, ça, c'est pour les images. Ce que je voulais aussi vous montrer, voyez ici comment l'ordinateur, la façon qu'il est placé, ça se pourrait que dans ma création, je préférerais qu'elle soit de l'autre côté et c'est possible de le faire. Je vais en retourner et je peux l'inverser. Alors, peut-être que visuellement, je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Alors, je peux faire ça. On peut même les mettre à l'envers. Dans ce cas-ci, c'est plutôt bizarre, mais s'il y a certains effets qu'on veut créer, ça peut être possible de le faire. Et je pense que... OK, je pense que c'est à peu près tout pour la petite affiche. Je vais juste m'instaurer ici que je vous ai montré. Donc, je vous ai montré tantôt dans Élément, il y a vraiment plusieurs choses qui se trouvent là. C'est aussi possible de voir les vidéos. Ils ont des vidéos déjà préenregistrées. Comme je vous ai dit, je n'ai pas exploré ça plus ce qu'il faut, mais on peut positionner des choses dans une ligne de temps pour que les choses s'enchaînent l'une après l'autre. Dans l'audio, il y a moyen. Évidemment, il y en a qui sont payants, des petits clips audio, mais il y en a un certain nombre qui sont gratuits. Alors, si vous créez quelque chose, vous voulez y mettre de l'audio, c'est possible de le faire. Ensuite de ça, je voulais vous montrer comment... Là, je vais juste éliminer celui-là, le deuxième que j'ai fait pour les suites de la chose. Donc, la prochaine étude, disons qu'on est satisfait avec ce qu'on a créé. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Donc, si je voulais travailler avec quelqu'un d'autre, c'est possible de le faire. Si on est deux à travailler sur quelque chose et l'autre personne a aussi un compte Canva, on peut utiliser partager pour ajouter un membre à son équipe. Je pense que dans la version gratuite, si je me souviens bien, on peut seulement créer une équipe. Et dans la version pro, on peut créer plusieurs équipes, mais ce serait à revérifier. Insight, ça, c'est si on utilise Canva pour partager avec un lien. On peut avoir certaines informations sur combien de fois notre création a été vue. Évidemment, ça, c'est avec la version pro. Ce qui est le plus probable que vous allez faire avec ça, si vous voulez une version physique, le papier, c'est la petite flèche vers le bas qui vous permet de téléverser, télécharger un fichier. Donc, ce qui est suggéré, c'est l'impression PDF. Donc, si je clique ici, je vais avoir simplement un document qui va être versé sur mon ordinateur, comme ça. Alors, voilà. Alors, voici la création. Peut-être qu'elle sera mieux comme ça. Alors, voilà. Elle est en version PDF. Je pourrais l'imprimer comme ça. Je vais la fermer. Je vais simplement retourner ici pour vous montrer les autres options. Si je voudrais que ce soit une image que je vais utiliser en ligne, j'ai aussi l'option ici de la sauvegarder en JPEG ou en PNG pour une image de plus haute qualité. Donc, il y a vraiment différentes options. Ce ne sont pas les seules options. On peut aussi, si c'était un message, disons, pour Facebook que j'ai créé, je pourrais ici aller directement dans Canva et choisir le média dans lequel je veux l'afficher et me connecter, tout simplement. Et là, je pourrais aller afficher la publication, la production comme ça, directement dans le média. On peut aussi, si c'est un diaporama que vous avez créé, vous pouvez présenter à partir directement de Canva. Vous allez avoir un... Je ne vais peut-être pas le faire maintenant parce que ça va peut-être être un peu mélangeant, mais vous pouvez faire la défilée, les diapos, une après l'autre. Ce que vous pouvez aussi faire, et là, je vais vous le démontrer, vous pouvez partager ça. Si vous avez créé une affiche qui contient beaucoup d'informations et vous voulez la partager par courriel, vous voulez afficher le lien sur votre site web, peut-être, vous pouvez le faire. Donc, Canva vous donne un lien et là, je vais le copier et je vais aller vous le partager dans la conversation. Et vous pourrez, si vous voulez, vous pouvez aller cliquer et vous devriez être en mesure d'ouvrir la petite page qui va s'ouvrir avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, c'est une façon simple de partager ce qu'on a créé. Évidemment, on peut connecter le courriel, etc. C'est à peu près ce qu'on peut faire avec ça. Il y a d'autres petits détails, mais en gros, c'est comment on peut partager. Ce que je vous disais tantôt, c'est que c'est possible aussi de faire des créations qu'on va faire imprimées par Canva. On va commander les impressions. Alors, c'est ici qu'on peut le faire. On peut redimensionner. Je ne vais pas le faire, mais on peut redimensionner pour que ça devienne une affiche. Et si je retourne où j'étais ici, je vais me repositionner ici. Donc, vous voyez, vous pouvez commander ce que vous avez créé sur différentes choses. là, j'essaie de la trouver, la tasse. Donc, vous pourriez, oui, voilà. Je vais vous le montrer. C'est assez fascinant quand même. Donc, je vais cliquer redimensionner, puis on va me montrer de quoi ça a l'air. Voilà. Je vais mettre cette affiche. Bon, ce n'est pas un bon exemple, mais on pourrait créer quelque chose qu'on veut mettre sur une tasse. Et là, les prix sont ici. Si vous êtes curieux, une tasse, ça coûte 21 $. C'est quand même cher. Mais si on veut faire plusieurs impressions sur une tasse, disons, 36 $, 468 $, 10 $, on dit 135 $. Donc, voilà. On peut s'amuser avec ça. Guylaine, est-ce qu'on peut changer le langage de préférence? Une fois qu'on est rentré, mettons qu'on est dans l'anglais, est-ce qu'on peut aller changer le langage ou il faut rentrer dans la version française? On peut le changer. Si je me souviens bien, dans mon cas, ça fait un petit bout de temps. Je vais essayer d'y aller. Et il me semble que c'était... Si vous voulez patienter, on va essayer de le trouver ensemble. Je pense que c'était ici. Paramètres du compte? Ou peut-être que c'était avant d'entrer. Comme tu sais, Gabriel, je m'excuse, je ne me souviens plus. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Ah, voilà. Alors, je suis allée. Je vais revenir en arrière. Je suis allée dans les paramètres du compte. Et si on descend un petit peu ici, on peut choisir la langue qu'on préfère pour l'utilisation, l'interface de Canva. Super, merci. Alors, voilà. Je vais juste vous montrer un petit peu comment naviguer. Donc, ce que je viens de créer avec vous se trouve ici. Donc, création récente. Mes créations se trouvent ici. Et on peut voir aussi celle que j'avais fait auparavant. Évidemment, il y a une corbeille qui, je ne me souviens plus combien de temps, mais ma corbeille est assez pleine parce que j'ai fait un petit peu de ménage. Et on peut partager entre personnes, comme je vous disais, j'ai une collègue qui a travaillé avec moi sur certaines choses. Donc, c'est ce qu'elle, ce sur quoi elle travaille. et moi, je les vois ici, je peux aller faire des changements. Alors, c'est à peu près ça pour les bases de Canva. Ce que je voulais faire ensuite, je vais m'assurer que j'ai tout montré. Guylaine? Oui. Pour changer la langue, tu peux aller dans la petite roue. Oui. Et c'est juste là. Elle est la montrée. Puis elle est juste là. Tu n'as pas besoin d'aller sur ton nom, dans le compte, etc. Ok, parfait. Ça t'amène à la même place. À la même place. Un petit peu plus rapide. Merci, Nathalie. C'est bon. Ok. Alors, je retourne à l'accueil. Bon. Alors, c'était ça pour le petit tour de Canva. J'espère que ce n'était pas trop... Ça se suivait assez bien. Parce que je sais qu'avec l'Internet, des fois, c'est un petit peu difficile de suivre. Ce que je vais faire maintenant, c'est retourner à ma présentation. Alors, ce que je vous montrais, c'est, bon, vous pouvez peut-être utiliser Canva pour des choses dans vos cours. Peut-être créer un bulletin, une affiche pour annoncer quelque chose. Mais est-ce que peut-être que ça pourrait être utilisé avec les personnes apprenantes? Parce que, comme vous avez vu, c'est quand même assez simple. Au début, on ne sait pas ce qu'on fait, mais une fois qu'on a compris comment disposer des différents éléments, c'est quand même assez simple. Donc, si on pense que c'est peut-être possible, un compte est gratuit. Donc, il n'y a pas cet obstacle-là. Ça peut encourager l'expression, la créativité. Et vraiment, ça offre beaucoup, beaucoup d'images. Donc, on peut vraiment être créatif. Ça peut élargir certaines compétences numériques. Évidemment, l'utilisation de la souris, beaucoup, énormément. Ça peut même être difficile des fois. Et aussi, téléverser des fichiers, des choses comme ça. Et aussi, on peut collaborer, travailler à plusieurs sur une création. Donc, ce que je pensais faire maintenant, c'est vous donner le lien vers un petit questionnaire. J'espère que là, ça a fonctionné. Copier le lien. Je vais mettre le lien dans la conversation. Et si vous voulez prendre, il y a à peu près cinq questions. Si vous voulez prendre le temps d'aller répondre, c'est anonyme. Et puis après ça, on regardera ensemble c'est quoi les réponses. Peut-être discuter de qu'est-ce que peut-être on pourrait faire avec Canva. Quel genre d'activité on pourrait créer avec Canva pour les personnes apprenantes. Donc, je vous donne le formulaire, le petit questionnaire. Ça devrait fonctionner, je crois. Je vais vérifier ici. Oui, ça fonctionne. Donc, si vous voulez aller remplir ça rapidement, on se donne deux, trois minutes. Et puis après, on regardera les résultats ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, alors, si vous permettez. Quelques réponses qui rentrent encore. Je les vois monter ici. Un autre 30 secondes peut-être. Ok. Bon, allons aussi. Donc, je vais aller aux réponses. Alors, j'en ai 17. Merci beaucoup. Et là, ouvrez vos micros. C'est une conversation. C'est des questions qu'on se pose. Puis, vous avez peut-être des opinions. Alors, ou peut-être que vous n'avez pas le temps de répondre tout ce que vous voulez répondre. Donc, soyez à l'aise de m'interrompre et de juste dire ce que vous pensez. Donc, première question. Quelles activités les personnes apprenantes pourraient-elles réaliser dans Canva? Alors, il y en a beaucoup qui pensent à un curriculum vitae. C'est celui qui a été le plus choisi. Une carte de souhait. Oui, je pense que ce serait probablement pour les débutants. En tout cas, on peut choisir un modèle assez simple. Puis, ajouter des images. Ça peut être un beau projet à faire. Et ça peut peut-être être intéressant pour la personne apprenante de l'envoyer par courriel avec un lien ou en pièce joint. Donc, ça peut permettre de faire différentes actions dans le point de vue de la technologie. Création d'un bulletin. Oui, ça pourrait être intéressant. C'est sûr que c'est un gros projet. Mais ça pourrait être un projet de groupe. Quand on pense à collaborer entre les personnes apprenantes, si elles ont chacun la responsabilité d'une section, d'un petit texte. Mais c'est sûr que c'est plus difficile à gérer. Et là, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me couper si vous avez des commentaires à faire. Créer une affiche. Oui, ce serait aussi assez simple. Comme une carte de souhait, c'est quand même assez simple. C'est sûr que l'intérêt d'écrire une curriculum vitae est très pratiquement pratique. Et comme il y a déjà des modèles, ça peut enlever un petit peu de stress de la personne apprenante de travailler à partir d'un modèle et de le suivre. Là, j'ai... Wow, c'est le fun. On nous avait mis beaucoup de suggestions de quelles autres activités qui pourraient être faites dans Canva. Donc, une lettre, oui. L'album photo, oui. Comme c'est possible de télécharger des images dans Canva, ça peut être... Si on peut amener les personnes apprenantes à scanner, c'est possible de le faire facilement avec un téléphone ou une tablette. Scanner des vieilles photos, ça peut permettre de créer un album photo, effectivement. Une invitation, un événement, oui. Calendrier, montage photo, oui. Carte de souhait, carte de choses à vendre, oui. Ça peut être une bonne idée. Publicité, tableau visualisation. Je n'ai pas montré. Il y a des beaux infographiques dans les modèles qu'on peut utiliser pour disposer de l'information de façon imagée. Donc, oui. Calendrier avec photo, oui. Oui, ça, ça serait excellent. Menu de la semaine, oui. Vous avez des bonnes idées. Quelles compétences du CLO pour être développées, élargies, renforcées avec ce genre d'activité-là? Oui, communiquer des idées de l'information, c'est assez évident. C'est ce que ça permet de faire. Évidemment, rechercher de l'information, utiliser de l'information, oui, il faut aller rechercher peut-être un peu d'information avant de la disposer dans une création. Comprendre, utiliser des nombres un petit peu moins. J'ai l'exemple d'une formatrice du côté anglophone qui l'a essayé pour, étant donné qu'il y a une grosse banque d'images et qu'on peut aussi téléverser des images, pour faire une activité de géométrie, d'aller trouver des formes géométriques, mais dans des photos réelles. Donc, ça peut être intéressant. Utiliser la technologie numérique, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre ou maîtriser ou développer quand on utilise un outil comme Canva. Gérer l'apprentissage, oui, parce qu'il faut se préparer à l'avance. Qu'est-ce qu'on va faire? Et amener le petit projet à la fin. S'engager avec les autres, oui, si on peut utiliser Canva en collaboration. Ça peut être une façon de travailler peut-être en équipe. Est-ce qu'une activité dans laquelle les personnes apprenantes créent des productions visuelles, les motifs à apprendre? Oui, la plupart, je pense que oui, parce que c'est un petit peu différent. Et puis, l'aspect Canva permet de créer des choses qui ont l'air professionnelles. Moi, qui n'est pas très bonne, je ne suis pas très molle avec les choses visuelles, mais quand je vais dans Canva, je me console parce que je me dis, « Bon, bien, j'ai des éléments qui peuvent m'aider à créer quelque chose, c'est motivant. » Donc, oui. Est-ce qu'une telle activité peut donner confiance aux personnes apprenantes pour utiliser la technologie numérique à l'extérieur de la formation, mais comme à la maison, au travail? Oui, j'imagine que oui. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter à ça. Vous êtes les bienvenus de le faire. Et je peux, en fait, je peux arrêter. Je vais juste retourner à ma présentation ici. J'ai presque terminé. Donc, si vous avez des idées, gardez-les en tête. Je vais m'assurer d'où je suis rendue. OK, ça, c'était notre questionnaire. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas fait un document à part avec les ressources, si vous voulez utiliser Canva, parce que je n'en avais pas une tonne. C'est assez réduit ce qu'il y a en français pour utiliser Canva, mais c'est bon. C'est l'excellence que je vous ai mis là. La vidéo ici est très bonne. Le débit est très bon. Et je pense que c'est tout. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse voir tout le monde. J'imagine que les liens qui t'ont mis dans ton diaporama, c'est des liens cliquables. Puis, Nathalie va pouvoir nous envoyer ton diaporama par la suite, c'est ça? Oui, exactement. Oui, je vais envoyer mon document, comme d'habitude, à Nathalie. Et puis, les liens sont dans, j'ai différents liens à mesure de la présentation. Donc, tout va se trouver dans le même document. Excellent. Je peux ajouter, Glenn, je viens de vérifier ici. Puis, nous, étant à but non lucratif, c'est gratuit, hein? Oui, il y a… C'est la demande, évidemment. C'est ça, oui. C'est l'éligibilité. Mais si c'est accepté, tu as jusqu'à 10 personnes. Et puis, tu as accès maintenant à Premium Canvo Pro. Oui. Et puis, c'est gratuit. Donc, je pense que… Oui, j'ai pas réussi à voir les critères. J'ai fouillé un peu et là, j'hésitais à… J'ai pas eu le temps non plus de faire la demande. Donc, je sais pas si on a des critères plus sévères, moins sévères que d'autres plateformes, là, où des fois c'est possible. Mais il faut avoir vraiment soit un numéro d'enregistrement à but non lucratif ou… Bon, certaines… Mais oui, c'est intéressant si, effectivement, ça fonctionne. Et on peut avoir accès à plusieurs choses, oui. Merci, Nathalie. C'est ça, Rita, demande comment on fait pour faire la demande. Moi, je suis allée dans mon compte, puis je suis allée sur Tarif. Puis j'ai pris la version Association. Puis là, c'est tout ça, là, que ça donne. Ça dit, inscrivez-vous maintenant. C'est gratuit, mais là, je vais m'en voir avec Marie-Ève, notre coordonnatrice en graphiste, voir si peut-être que nous, on peut explorer, puis après ça, vous en faire part, comment facile ou difficile que c'est faire une demande. Je pourrais peut-être ajouter le lien aussi, Nathalie, dans la présentation vers l'information pour… Oui, définitivement. Comme ça, ça sera dans le même document. Merci. Puis aussi, dans le clavardage, il y a quelqu'un qui dit que les enseignantes peuvent aussi avoir une membriété gratuite. Il y a ça aussi. Excellent, oui. Donc, à quelque part, on peut peut-être essayer de l'avoir gratuitement. Mais moi aussi, j'utilise beaucoup Canva, puis je veux dire, je n'ai jamais payé pour. Et puis, écoute, j'en ai fait du stock avec ça. Donc, c'est un excellent outil pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas vraiment la version Photoshop. C'est quasiment une plateforme pour ça. Donc, Photoshop, c'est pour nos petites professionnelles qui sont super bonnes, mais au moins pour ceux qu'on veut faire des belles choses. Exactement. C'est un excellent outil. Oui, c'est vraiment facile à prendre en main, une fois qu'on a compris les principes de base. Oui, excellent. Moi, j'ai appris des choses parce que je connaissais PowerPoint, mais ça, c'est tout à fait différent. Puis, ça m'éparte tout ce qu'on peut faire avec cet outil-là, tout ce qui est disponible, même imprimer des T-shirts, puis des tasses. Oui, c'est tout à fait impressionnant. Il y a des beaux modèles aussi pour les infographiques, comme je mentionnais tantôt. Il y a des modèles de rapports aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup dans Word, puis c'est peut-être suffisant, mais ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a des modèles qu'on peut utiliser qui peuvent nous donner des idées, puis nous éviter. Comme pour le curriculum vitae, moi, ma fille, elle avait besoin d'un récemment, puis c'est à travers de ça que je l'ai fait, puis là, c'est modernisé. Ce n'est plus les petits CV qu'on avait dans notre temps qui étaient bien simples. C'est rendu de toute beauté. Ça fait 18 ans, je n'ai pas fait le mien. Je suis encore à cause, donc tout qui est loin d'être un jour. Non, mais non, c'est vraiment un outil à explorer, puis écoute, c'est vraiment, je pourrais dire, je disais l'anglais, mais user-friendly, il y a vraiment de... Oui. Donc... Non, si moi, je peux faire quelque chose de graphique avec ça, c'est parce que c'est facile à utiliser, parce que je ne suis vraiment pas très bonne avec ce qui est visuel. Bon. Ben, écoutez, s'il y a, oui, des questions, des partages, allez-y. Excellente présentation. Merci, Guylaine. Là, il nous faut juste un peu de temps pour aller explorer. Oui, oui, oui. Le temps, le temps. On court après le temps, tout le monde. Oui. Alors, écoute, tu reçois des merci dans le clavardage, puis moi, je te remercie aussi, Guylaine, de cette présentation, encore une fois, super intéressante. Puis, ben, la suite, vous allez avoir Nathalie, là, qui va vous faire des petits suivis, courriels avec la présentation, puis d'un sondage, et puis voilà. Puis, la semaine prochaine, est-ce que tu te rappelles, Nathalie, qu'est-ce qu'on a comme communauté de partage? Je crois qu'il y en a une autre, je vais juste regarder. Je reviens dans deux semaines, je ne sais pas si vous en avez eu une la semaine prochaine, moi, je reviens dans deux semaines. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être moi, la prochaine. Ah oui, le 9 mars, c'est qu'on a déjà dans nos mains, ce qu'on a déjà, est-ce que les personnes apprenantes ont déjà dans leurs mains, les téléphones cellulaires intelligents, les tablettes, les navigateurs qu'on utilise, et quelles fonctions d'accessibilité qui sont faciles d'utilisation et qui peuvent aider. Donc, ça va être un petit peu, je pense que ce que j'ai en tête en ce moment, c'est que je vais faire vraiment un diapo avec des captures d'écran, parce que ça va venir de différentes sources, mais si vous voulez amener vos téléphones, vos tablettes, parce que je vais parler de choses, et peut-être que vous voudrez juste essayer en même temps que vous m'écoutez, donc vous ne gênez pas, vous êtes le bienvenu de le faire, puis d'amener vos questions et aussi vos suggestions. Peut-être qu'il y a déjà des petites fonctions que vous utilisez qui sont très utiles, puis que vous pensez qu'elles seraient aussi utiles pour les personnes apprenantes, et n'hésitez pas, amenez vos suggestions aussi, c'est bienvenu. C'est là pour ça. Bon, ça c'est le 9 mars. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Votre lien d'inscription la semaine prochaine, mais demain, je vais vous envoyer le lien pour le sondage de cette présentation. Excellent. Excellent. Donc les gens, ils ont apprécié, ils adorent, ils ont bien aimé. Je pense que c'est un sujet d'intérêt. Un sujet populaire. Oui, c'est ça. Ben écoutez tout le monde, je ne sais pas si tu peux rajouter autre chose, Guylaine ou Nathalie. C'est bon? C'est bon? Ben alors, écoutez tout le monde, je vous souhaite un bel après-midi, et puis à dans deux semaines. Une demi-heure de plus pour vous, là, vous venez de gagner, là. Bye tout le monde. Bye. Merci. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501